Bonsoir docteur Emma Monge. Alors on va se tutoyer parce qu'on se tutoie en dehors de ce live et alors il y a des petites réactions, on va en mettre quelques-unes pendant que tu n'es pas encore en live. Voilà on veut que tu viennes à Nantes, on va te vouloir partout. Franck qui est infidèle, qui est très présent sur les réponses, qui te dit bonsoir. Donc Emma la première chose on va te demander de te présenter. Donc du coup je m'appelle Emma, je suis vétérinaire NAC exclusif depuis quasiment six ans et en fait depuis bientôt trois ans je me suis lancée dans la spécialisation petit mammifère avec principalement le lapin. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez me retrouver donc à la fois sur le service NAC de l'école vétérinaire de Toulouse en moitié du temps et l'autre en moitié du temps au service NAC de l'école vétérinaire d'Alfort où en fait j'effectue ma spécialisation. Donc je me balade un peu entre deux villes donc n'hésitez pas. Et après je vais vous expliquer un peu dans la suite pourquoi je me suis grandement passionnée pour le comportement du lapin. Donc en fait tu travailles dans le service NAC, c'est à dire que c'est un service qui est ouvert à la consultation pour les gens qui veulent amener leur lapin et qui veulent une consultation c'est ça ? C'est comme ça que ça marche ? Oui c'est ça. Mais tout à fait. En fait ça se déroule à peu près comme une clinique privée classique. La seule chose qu'il faut prendre en considération c'est qu'en général le temps est quand même plus long puisqu'on a des étudiants avec nous qui sont là bien sûr pour apprendre et donc qui en général font la première partie de la consultation. Et après en fait nous on est présents pour tout vérifier voir avec eux qu'ils ont bientôt vu ce qu'il fallait sur l'animal et après on discute avec vous de ce qu'est votre petit animal. Donc voilà c'est le même principe que ce soit au niveau de l'école vétérinaire de Toulouse ou l'école vétérinaire d'Alfort. Il faut savoir que certes il y a des étudiants mais on est toujours nous présents pour encadrer tout ça. On ne s'est jamais fait sans la présence d'un vétérinaire mec. Oui on ne va pas pour que des vétérinaires on va dire fassent leur expérience tout seuls et ils sont toujours encadrés. C'est pas le but. Là le but principal d'être pour ça que je suis un peu dans le domaine de l'école, j'ai aussi pour objectif de montrer en fait d'apprendre aux jeunes vétérinaires comment s'occuper de ces petits animaux, pour en avoir peur et pour être sûr que derrière quand ils exercent, excusez-moi, puissent en prendre soin. Donc voilà c'est pour ça que j'aime bien être dans ce domaine universitaire pour vraiment montrer comment aborder principalement le lapin, puisque c'est ce qu'on rencontre principalement en clinique et puis savoir donner tous les meilleurs conseils possibles aux propriétaires. Alors Emma on a on a fait ensemble un sondage et on va voir les résultats. Alors déjà bon honnêtement on n'a jamais eu autant de participants puisque vous avez été 833 exactement à répondre. Donc c'est juste notre plus gros score et vraiment merci à tous. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a peu de données finalement là dessus. Donc je vais laisser Emma nous commenter ça. Donc avez-vous actuellement un lapin ? Je te laisse parler Emma. Bien sûr. Donc on voit en effet qu'une majorité des réponses, vous avez seulement un lapin et en effet c'est très fréquent. Moi-même j'ai un seul lapin. Je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir plusieurs puisque mon propre lapin refuse la présence d'autres. Donc c'est un sujet qui est très très intéressant. On voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se retrouvent avec deux lapins C'est intéressant puisque comme on va le voir, le lapin c'est normalement un animal qui vit en groupe. Et donc si on voulait respecter ces conditions de groupe, on aurait plutôt plusieurs lapins. Ce que vous allez voir qu'en fin de compte, avec nous à la maison, c'est pas toujours évident d'en avoir plusieurs et bien souvent on est limité à qu'un seul lapin. Donc après au niveau de la... Vas-y, vas-y. Si tu veux. Du coup sur la deuxième question, c'était une question sur le mode de vie de votre lapin à la maison. C'est assez intéressant puisque c'est pareil, si on se pose sur le lapin qui vit dans la nature, en général il vit à l'extérieur sauf que forcément nous à la maison, le lapin en général vit en intérieur avec comme on le voit près de la moitié des personnes qui ont le lapin en liberté totale en intérieur. C'est vraiment ce qu'on tend à avoir, c'est ce qui serait le top mieux pour le lapin puisqu'on va se rapprocher de ses conditions de vie. Et après on se retrouve avec des conditions dites de semi-liberté, c'est-à-dire que quand on n'est pas là, le lapin est en intérieur, puis dès qu'on est là, il est en liberté avec nous. Et on voit qu'il y a quand même encore, on est assez nombreux encore avec son lapin en mode semi-liberté. Pour cette question. Ensuite, on avait une autre question intéressante, c'est est-ce que vous avez l'impression que votre lapin présente un comportement agressif ? C'est chroniquement, puisque ça c'est quelque chose qui peut être assez fréquent malheureusement. On voit qu'il y en a quand même près de 10% de vous qui constatent que votre lapin aurait un comportement un peu agressif. Et donc, on va dans cette présentation essayer de comprendre pourquoi votre lapin peut présenter ce type de comportement. Puisqu'en temps normal, le lapin n'est pas vraiment un animal agressif. Donc, il y a une raison pour laquelle il peut présenter ce type de comportement. Donc, tout ça sera détaillé un peu dans la suite. Une question qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le lapin câlin. Souvent, on a toute cette image du lapin, la petite peluche et tout. Puis en fin de compte, vous voyez qu'il y a quasiment 30% des personnes qui rapportent que leur lapin n'est pas vraiment câlin. Et elles se demandent pourquoi, comment faire pour que mon lapin soit plus câlin par la suite. Et donc, c'est pareil. Il faut d'abord comprendre le comportement du lapin pour ensuite le laisser venir à nous et comment faire que notre lapin devienne câlin. Puis, il faut savoir qu'il y en a qui sont tout simplement juste à câlin. C'est comme pour nous. Voilà. Je pense qu'on va voir ensuite sur les questions sur les jouets. Sur les jouets, on avait demandé un peu qu'est-ce que vous avez comme type d'enrichissement de jouets pour votre lapin. Alors, on a vu qu'il y a plein, 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 plein de réponses. Avec le jouet qui ressort pas mal le plus, c'est le tunnel. En effet, c'est souvent un jouet qui est très apprécié des lapins. Donc, il y a plein, plein, plein de choses qui ressortent. Et également, une chose qui est assez intéressante, c'est que certains d'entre vous ont noté qu'en fait, vous ne mettiez pas de jouer à votre lapin puisque tout simplement, il ne jouait pas avec. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et on va voir, parce que pareil, des questions sur la suite de, ben, quel jouet proposer à mon lapin ? Donc, je vais vous expliquer un peu sur les différents types d'enrichissement qu'on peut proposer pour qu'il puisse jouer avec vous, avec des jouets. Mais en effet, il y a beaucoup cette réponse qui est ressortie. Comme quoi, le lapin, vous lui proposez des trucs, il n'en avait juste rien à faire. Donc, on va voir ça également par la suite. Il y avait une petite question, pareil, en fait, qui va un peu dans le principe du jouet qui était comment donner à manger à votre lapin si c'était dans un système de gamelle à volonté. Donc, on n'avait pas trop précisé selon qu'est-ce que vous donnez. Comme type de nourriture, c'était du foin, verdure, granulé. Il y a également un système rationné ou alors via des jeux d'intelligence. Et également, dans les commentaires, pas mal de personnes se demandaient mais qu'est-ce qu'on appelle le jeu d'intelligence ? Vous allez voir, c'est un système pour donner les granulés, notamment assez intéressant et à la fois pour le lapin et pour nous-mêmes. C'est assez sympathique à regarder. Donc, c'est pareil, l'objectif de la suite de cette présentation. Alors là, quelque chose qui ressort beaucoup en question, notamment on l'a vu sur le groupe, sur les questions qu'on peut se poser aux vétérinaires, la question du marquage, que ce soit urinaire ou fécal. On voit encore pas mal de personnes qui constatent que leur lapin fait du marquage et là, c'est souvent pétant. Et donc, c'est un peu comprendre pourquoi le lapin va faire ça, comment le résoudre. C'est la principale question puisque c'est assez gênant, surtout si c'est sur des lits, du tissu, le canapé, les tapis, tout ça. Et donc, on va essayer de comprendre à travers cette présentation pourquoi le lapin déjà fait du marquage et comment on peut réduire tout ça. une question également intéressante. Alors, comme on l'a dit dans cette présentation, on va partir d'abord sur la base du comportement. Tout ce qui va être cohabitation, vous allez voir que ce ne sera que deux petites diapos sur la fin. Ce n'est pas l'objet principal de cette présentation. Ça peut être à elle-même vraiment un live entier, juste par les cohabitations du lapin, que ce soit avec d'autres lapins ou avec d'autres animaux. On a quand même voulu savoir s'il y avait la cohabitation avec d'autres animaux. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de réponses. Bon, la majorité, il n'y a pas d'autres animaux à la maison. Et puis sinon, on voit également qu'il y a la présence de chiens, de chats, et en autres animaux, il y avait vraiment tout type d'animaux, notamment le cochon d'Inde qui ressort pas mal en cohabitation avec le lapin et puis après tout d'autres types, tout ce que ce soit tortues, oiseaux, tout ça. Mais voilà, là, c'était un peu pour faire un premier sondage, savoir un peu tout ça, mais tout ce qui va être cohabitation, je pense qu'on pourra vraiment faire un live, rien que pour ce sujet. Oui, on essaiera de reprogrammer un live un petit peu plus spécifique sur la cohabitation. C'est un sujet quand même qui est très vaste et il y a énormément, énormément de questions. Mais je pense qu'avec Emma, on trouvait que c'était peut-être mieux de démarrer par une présentation un peu plus globale du comportement et ça permet de faire une bonne introduction ensuite sur la cohabitation. Donc, Emma, je vais peut-être te demander de partager ton écran, qu'on puisse regarder le PowerPoint. Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que l'image est bonne ? Est-ce que tout est bien ? Voilà, et j'en profite également parce qu'on a eu plusieurs messages pour les gens qui sont malentendants. Pendant le live sur Facebook, vous avez la possibilité d'activer le texte et vous avez le texte qui défile de tout ce qu'on dit qui est écrit. Donc, pour tous les malentendants, voilà, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Donc, Emma, je vais, on va se mettre en mode, voilà, alors, j'en ai pour une seconde. Voilà, là, on t'a retrouvé en mode. Donc, le principe, vous avez des questions, vous les posez, je les garde pour la fin. Moi, je n'interviens pas, je laisse le docteur Emma Monge faire sa présentation. Si vraiment, il y a un point qui ressort, je me permets d'intervenir. Emma, je te laisse la parole. Merci beaucoup, en tout cas, de m'accueillir au sein de la communauté Habitsware pour pouvoir partager ce sujet qui me passionne énormément, qui est le comportement chez le lapin. Alors, la première question, pourquoi je me suis passionnée dans tout ça ? Comme vous allez le voir, j'ai ce petit animal qui est mon petit lapin que j'ai recueilli. C'était un abandon, donc elle arrivait un peu précipitamment à la maison. Et à force de vivre avec, elle a des comportements assez marqués, limite agressifs de temps en temps. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi mon lapin a ce type de comportement. Donc, elle s'appelle carotte, elle est stérilisée. Et j'ai appris à vivre avec elle, à essayer de vraiment l'observer, voir comment répondre à plusieurs questions qu'on se pose. C'est, est-ce que mon lapin est heureux avec moi, tout simplement ? Est-ce que mon lapin, il aime vivre avec moi ? Est-ce que je le rends heureux ou pas du tout ? Et donc, étant donné mes études actuellement, où je suis vraiment plongée dans les informations récentes sur les lapins principalement, je me suis intéressée à toutes les informations qu'on pouvait retrouver sur le lapin de compagnie. Et donc, le but, c'est de comprendre son lapin pour mieux vivre avec. On va reprendre quelques notions de base, pourquoi on se positionne sur le comportement. Donc, l'éthologie, c'est la biologie du comportement. Donc, c'est important de se pencher sur la médecine du comportement, en définissant les besoins éthologiques d'une espèce, puis d'un individu, et de comparer ses besoins par rapport à l'environnement qu'on peut lui offrir. Donc, voir quel est le type de vie du lapin à l'état naturel, et voir comment reproduire ça à la maison pour que nos lapins puissent être le plus heureux possible. Et donc, le but, c'est de trouver des solutions afin de faire coïncider ces deux. Il y a des notions de bien-être animal qui ont été établies par l'OIE, qui concernent cinq principes fondamentaux. Donc, qui concernent l'absence de faim, de soif et de malnutrition, l'absence de peur et de détresse, l'absence de tresse physique ou thermique, l'absence de douleurs, de lésions et de maladies. Et un point très important qui est la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce. Donc, on voit que c'est un comportement normal propre au lapin. Donc, il faut avant tout comprendre quel est le comportement propre du lapin pour s'habituer à lui et s'adapter. Donc, c'est le but d'aujourd'hui. On va revenir un peu sur les origines du lapin de compagnie, puisqu'avant tout, c'était un animal sauvage avant de devenir domestique. Donc, le petit nom latin du lapin Oryctolagus coniculus, c'est le même nom latin que ce soit l'animal, le lapin de compagnie ou le lapin de Garenne, puisqu'en fait, nos lapins de compagnie descendent tous du lapin de Garenne qui, à l'état de base, était originaire de la péninsule ibérique. Puis, petit à petit, il a été domestiqué principalement par les Romains, qui appréciaient grandement le lapin pour la consommation de viande. Et avec, en fait, les Romains, avec la diffusion dans tout l'Empire romain, le lapin s'est retrouvé diffusé partout dans le monde, d'abord dans l'Europe, puis après, avec les migrations humaines, il s'est retrouvé diffusé dans quasiment le monde entier en faisant, en fait, l'espèce de mammifère qui était un des plus répandus à travers le monde. Après la question, pourquoi on est arrivé sur le lapin de Garenne ? En fait, c'est parce qu'au Moyen Âge, les moines qui détenaient les lapins, donc au départ, ils étaient d'abord élevés dans des clapiers, puis, petit à petit, ils ont établi des élevages dans des parcs clos qu'on appelait des Garennes. Et après, il y a eu de la sélection qui s'est établie progressivement puisqu'ils regroupaient les lapins selon leur type de couleur, de taille haute par Garenne. Donc, petit à petit, on a eu des sélections de lapins. Aujourd'hui, il faut savoir que le lapin de compagnie, c'est un animal qui est à la fois utilisé en tant qu'animal de laboratoire, en tant qu'animal de rente, donc par rapport à la forêt et la viande, et principalement en tant qu'animal de compagnie, avec une très, très grande diversité de races de lapins qu'on peut retrouver en Europe. Comme on le voit, on a vraiment, sur cette petite image, on voit du tout petit lapin, race naine, il y a encore plus d'un, on est vraiment sur la race naine, jusqu'à des races géantes. Et en fait, aujourd'hui, le lapin est vraiment apprécié en tant qu'animal de compagnie, déjà parce que c'est rapporté quand il est tous deux, ce qui est vrai, ce petit terme d'animal complètement inoffensif qui plaît énormément. En fin de compte, quand on se rapproche un peu plus du lapin, on se rend compte qu'il n'est pas si inoffensif que ça quand on apprend à bien le connaître. Mais voilà, donc c'en est devenu un animal de compagnie qui est vraiment de plus en plus populaire dans les foyers français. Alors, on va maintenant se concentrer sur d'abord comment le lapin vit sa vie à l'état sauvage, pour ensuite comprendre son comportement chez nous. Donc, chose importante à savoir, contrairement aux chiens ou aux chats qui sont des prédateurs, le lapin, c'est une espèce proie. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est d'ailleurs, c'est une espèce qui peut être chassée par une autre. Et donc, il doit être toujours en état de vigilance. Il y a eu des études qui ont été réalisées pour évaluer les densités de sel observées dans la nature. Et on a vu qu'en fait, les lapins avaient tendance vraiment à se nourrir un peu plus dans des zones où on n'avait pas trop de forêts, en fait, vraiment, en fait, comment dire, à découvert. Et c'était leur zone principale d'alimentation. Et bien, forcément, plus ils s'éloignent d'un biotope couvert, et bien, le risque de prédation augmente également puisqu'ils sont à découvert pour les autres animaux. Et donc, en général, dans un groupe de lapins, ils sont tout le temps à plusieurs à l'extérieur. On en a un qui reste vigilant, qui se tient, en fait, de rester sur ses pattes pour vraiment observer l'environnement. Et dès qu'il détecte le moindre quelque chose, le moindre objet qui dirait « oula, attention, il y a un prédateur qui arrive », il se met à tambouriner de sa patte arrière sur le sol afin de prévenir les copains qui vont aller s'immobiliser, se cacher, s'aplatir le plus possible afin d'éviter tout risque de détection. Ou alors, si la dissimulation n'est pas possible, ils courent le plus rapidement possible en effectuant des changements brutaux de direction afin de rejoindre le plus rapidement leur terrier. Donc ça, c'est un premier point qui est assez intéressant puisqu'on a beaucoup gardé à la maison le fait que le lapin tape du pied, c'est un lapin qui n'est pas content. Alors, c'est pas complètement vrai puisqu'en fait, ça vient du fait que le lapin qui tape du pied a plutôt peur. Donc, c'est qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui lui fait peur. Donc, c'est plutôt en lien avec une peur. Ce qui est assez intéressant, c'est comme j'explique, notre lapin de compagnie a vraiment gardé beaucoup des comportements antifrédateurs de son ancêtre sauvage qu'on retrouve à la maison. Et donc, tout ça, ça nous amène à comment on va aller s'approcher de son lapin, comment faire pour que le lapin vienne nous voir, devienne câlin, comment ça se passe. Donc, il faut comprendre avant tout la vision du lapin. Quand on voit au niveau du lapin, donc là, petit schéma, en fait, la zone noire, c'est la zone où le lapin ne voit pas. Ils ont une excellente vision sur les côtés, ce qui leur permet de détecter vraiment des prédateurs qui arrivent. Mais en fait, juste au niveau du nez et sous le menton, le lapin ne voit rien du tout. Donc, c'est important à considérer quand on va approcher son lapin. Déjà, ce qui est recommandé, c'est qu'on va laisser l'animal venir vers nous et non nous aller sur l'animal. En général, ça lui fait plutôt peur. Il faut vraiment rester immobile et attendre que le lapin vienne nous voir, nous renifle. Et après, pour caresser le lapin. Comme j'explique, le lapin, il a vraiment une petite zone en dessous du nez où il ne voit rien. Il y a une technique qui est connue d'abord d'un chien ou d'un chat, qu'on approche le poing pour laisser l'animal nous renifler. Et chez le lapin, ça ne marche pas très bien. Là, on va voir mon carotte où j'approche mon poing, dans la zone où elle ne voit pas. Et là, ça ne sent pas quoi. Là, elle n'est pas contente. Par contre, si on approche vraiment par au-dessus de la tête, dans une zone où le lapin voit correctement, en général, ils se laissent bien caresser. Et ils adorent se caresser au niveau des oreilles, sur la tête. Là, il n'y a pas trop de soucis. La zone du dos, ça dépend des lapins. Et par contre, tout ce qui est zone du ventre, en fait, c'est une zone d'exposition. Donc, c'est dangereux pour eux. Donc, ils n'aiment pas du tout. Bien sûr, ça va être variable d'un lapin à un autre. Il n'y en a vraiment pas de soucis. Et puis, il y en a d'autres où le comportement est vraiment très marqué. Notamment, là, on voit très bien que j'approche comme ça, le lapin, hop, ça s'en va. Et ici, j'approche correctement en la laissant me voir. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Et une autre question qui est, « Mon lapin n'aime pas être porté. J'aimerais bien pouvoir le porter plus souvent ou moins le faire. » Eh bien, le lapin n'aime pas être soulevé. De base, là, bon, la pauvre, je l'ai prise en photo pour montrer. On voit son regard terrorisé en disant, « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? » Donc, même si elle se laisserait porter, il n'y a pas de soucis. Je l'ai un peu habituée. Mais n'empêche qu'elle n'aime pas du tout ça. Donc, là, un petit schéma que je pourrais... C'est des petits dessins bien mignons pour illustrer un petit peu. Donc, c'est vraiment important de bien soutenir le lapin à la fois au niveau des fesses et au niveau du poitrail pour bien tenir le lapin contre soi. Alors, ce qu'on recommande pour commencer à prendre le lapin à être porté, c'est en fait de s'asseoir au sol et de prendre le lapin sur nos genoux, d'abord, avant de le soulever vraiment, puisque un lapin qui panique va se débattre et peut sauter des bras. Et le lapin, c'est un animal qui a quand même des eaux fragiles. Donc, un accident est vite arrivé. Donc, vraiment, sur les tout jeunes, si vous voulez leur apprendre à être porté et tout, vous le laissez venir sur vous ou l'habituer à être pris, un peu en C, en bébé, un peu comme ça, juste contre vous en étant au sol directement. Comme ça, si jamais le lapin se sauve, il est directement sur le sol. Pas de risque. Mais il faut savoir que naturellement, ce n'est pas la peine de vouloir forcer un animal à être soulevé, alors que naturellement, ce n'est pas bon pour eux. Ils n'aiment pas du tout. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est dans le comportement de base du lapin. Il y en a certains, il n'y aura pas de souci. Ils vont se laisser faire. Mais ce n'est pas la peine de forcer quelque chose qui n'est pas naturel pour eux. Après, on va parler de tous ces comportements territoriales, ce qui va être marquage ou autre. On a plusieurs signes de comportement. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre mâle et femelle que l'on peut observer dans la nature. Ce que l'on sait, c'est que dans la nature, en fait, le lapin mâle a tendance à délimiter son territoire soit par marquage, soit par des jets d'urine qui sont très odorantes, soit par des selles. Donc, un marquage récal. Ils ont la présence, en fait, de petites glandes de marquage à proximité de l'anus, ce qui fait qu'ils vont déposer des petits tas de selles dures qui sont très odorantes, en fait, sur leur territoire. Donc, le lapin mâle a vraiment ce rôle de marquer quel est son territoire. Quant à la femelle, elle, en fait, elle a plutôt un rôle de défense du territoire, notamment du terrier. Quand elle a des petits ou autres, elle va protéger absolument ses petits, son terrier, d'autres lapines, d'autres lapins. Et elles sont même capables de, en fait, s'il y a une autre lapine qui vient, donc c'est là qu'on a de l'agressivité pour défense du territoire. Et puis, elles sont même capables de pourchasser les petits d'une autre portée jusqu'à les tuer, si jamais ils s'aventurent sur leur territoire. Donc, on a vraiment ce comportement de défense qui est assez marqué. Chez la femelle, contrairement au mâle, qui lui, va plutôt avoir tendance à vouloir marquer son territoire. Autre moyen de marquer, qui en général, pour nous, nous dérange moins, c'est en fait, vers le menton. Ils frottent leur menton un peu sur différents types d'objets. Même sur nous, quand on revient, qu'on a des odeurs un peu différentes ou un nouvel objet intégré dans l'environnement, ils vont frotter leur menton. Alors, je suis désolée, la vidéo est un petit peu sombre. Et en fait, là, le tabouret était introduit dans la pièce. Et le lapin va aller frotter. Hop, il a frotté son menton sur le poing en disant « Tiens, qu'est-ce que c'est donc ça ? » Et puis bon, chacun explore. Et ce fait, en fait, il y a des petites glandes de marquage qui sont localisées sous le menton, qui contiennent des phéromones. Et donc, le lapin va marquer son territoire. Donc ça, ça ne nous dérange pas trop. En général, c'est vraiment plutôt le marquage urinaire efficace. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces comportements de marquage sont vraiment exacerbés, sont beaucoup plus marqués en période de reproduction puisque ces glandes sont son dépendance hormonale. C'est pour cette raison que, bien souvent, ce comportement de marquage apparaît à la puberté chez le lapin, qui apparaît à partir de 4 à 6 mois selon les races de lapins. Sur les races géantes, la puberté est un peu plus tardive que les races naines. Et donc, c'est souvent observé par nous. Et c'est là qu'on dit « Ouh là, il y a besoin de faire stériliser mon lapin, principalement loin de mal pour le marquage urinaire, pour essayer de calmer tout ça. » Si c'est fait relativement tôt, ça permet vraiment de calmer ce comportement de marquage. Après, je vous l'ai dit, la femelle qui a ce côté de défense de son territoire, là par exemple, c'est son environnement, c'est sa cage considérée comme son terrier. Et donc, vous allez voir que si j'essaye de lui donner à manger à l'intérieur, elle m'agresse et elle grogne, elle envoie les pattes, elle boxe, elle n'est pas contente. En fait, en général, elle n'est pas nourrie dans sa cage, elle est nourrie en extérieur, puisque là, c'est son territoire et moi, j'arrive sur son territoire, même si elle s'entend bien avec moi, je vous rassure tout de suite. Le canapin n'a été mal traité pour ses vidéos, mais c'est son territoire, je n'ai pas le droit d'y aller. Et donc, c'est pour ça qu'on va recommander de plutôt donner à manger en dehors de la cage. Et puis, bien sûr, quand on veut aller nettoyer son petit bac à litière, plutôt le faire quand elle n'est pas dans le coin, parce qu'elle va venir voir tout de suite, dès que je suis au niveau de sa cage, pour aller nettoyer un petit peu, elle est tout de suite derrière moi, elle va voir, oula, qu'est-ce que tu fais ? C'est chez moi. Donc ça, c'est un comportement normal, qui est souvent un peu marqué chez les lapines, puisqu'elles ont vraiment ce rôle de défendre leur territoire. Donc, il faut savoir, c'est un comportement assez naturel, il faut vivre avec. Ce qui va être important, c'est que ce comportement-là, peut renforcer un comportement mordeur. Parce que le lapin n'est pas bête, il va vous mordre une fois, et puis il va comprendre que ça vous fait partir. Donc, c'est important de ne pas aller renforcer ce comportement. Comment le faire ? C'est porter des gants, pour que si le lapin vous mord, en fait, vous ne sentez rien, le lapin va comprendre que ça ne sert à rien de vous mordre, et ça va éviter de renforcer ce comportement. Ça peut arriver. Bon, elle, elle a compris, si elle me pince un peu, elle sait que je m'en vais, malheureusement. Mais bon, c'est son territoire. Ça, c'est important de savoir que le lapin contient son territoire. Vous allez voir que le lapin, ce n'est pas du tout une peluche. Ça a vraiment une large gamme de communication, que ce soit d'abord non verbale, mais également verbale. Donc, on va illustrer ici des attitudes du lapin, qu'il nous faut comprendre si le lapin est bien, pas bien, ou qu'est-ce qu'il en est. D'abord, un lapin détendu, c'est un lapin qui va vraiment s'allonger sur le côté, soit ici comme en sirène, ou alors complètement. Donc, on peut faire des petits flops pour se retourner d'un coup sur le côté et puis s'étirer complètement. Là, on voit que c'est un lapin qui est parfaitement heureux puisque son ventre est complètement exposé. Si jamais il y avait le moindre danger, il ne se mettrait sûrement pas comme ça. Donc là, voilà, un lapin détendu, sans souci. Le lapin en état d'alerte, c'est un lapin qui va généralement se dresser sur ses pattes. Souvent, vous avez l'impression qu'il y a les yeux qui ont l'impression de ressortir un petit peu. C'est qu'en fait, avec le stress et tout, c'est un petit peu gonflé, ça leur permet d'avoir une meilleure vision aux alentours, voir s'il y a des prédateurs qui s'approchent. Donc là, le lapin dresse ses oreilles, regarde ce qui se passe tout autour de lui, vraiment comme un petit suriquette pour repérer le moindre danger. Donc ça, c'est vraiment le lapin qui repère ce qui se passe dans son environnement. Le lapin qui a peur, donc qui est tendu et effrayé, c'est vraiment un lapin qu'on va retrouver complètement aplati au sol avec les oreilles qui sont complètement rabattues sur la tête. Souvent, on a les yeux qui ont l'impression de ressortir un petit peu, comme si vous avez fait attention sur la photo d'avant où je porte carotte, elle a les yeux qui ressortent un peu parce qu'elle est vraiment effrayée, elle n'est pas contente. Et donc voilà, ça, c'est vraiment le regard. Là, si votre lapin présente ça, il faut vite comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui fait peur puisque c'est une situation vraiment de stress pour le petit lapin. Des petits comportements assez marrants que l'on peut observer, qui est le comportement de secouement des oreilles. Alors, ça peut avoir deux significations. Une première signification, c'est en même temps qu'ils font leurs petits bons voyeux, les binkis, qu'on va voir un peu plus tard. Donc, c'est une expression d'exubérance. Ou alors, c'est juste qu'on embête le lapin. Là, par exemple, j'embête carotte et a secoué les oreilles. C'est genre, mais tu m'embêtes. Voilà. Hop. Tu m'embêtes. Elle n'est pas contente. Donc, ce petit secouement des oreilles, c'est, ben, je l'embête. Voilà. Ça n'a pas dit à grand-chose, mais c'est assez marrant à observer. Si on observe vraiment son lapin, on peut le voir. Alors, tout ce qui est coup de nez, les chats, les pincements avec les dents, en fait, c'est une demande d'attention principalement de la part du lapin. Donc là, les petits reniflements, le lapin qui est, hop, en train de dire, coucou, tu t'occupes de moi, parce que tu t'occupes pas de moi. Donc, hop, on vient voir tout de suite, c'est, oh oh, t'occupes pas de moi. Donc, soit ça peut être des petits reniflements, soit des petits coups de nez. En fait, le lapin, vous sentez le lapin qui vous pousse avec sa tête. Vous allez, oh, je suis là. Et il y en a aussi, également, qui font en pinçant avec les dents. Ils pincent. Alors, normalement, ça fait pas trop mal, mais ils ont tendance à pincer pour faire coucou. Je suis là, occupe-toi de moi. Donc ça, c'est vraiment le lapin qui donne attention. Après, le comportement de l'échase qu'on peut observer ici. Bon, la vidéo va pas être parfaitement cadrée. Je suis désolée. Donc là, en fait, c'est un signe d'affection du lapin. C'est du toilettage mutuel où le lapin, il est content d'être avec vous, il veut toilette mutuellement. C'est vraiment un signe d'affection. qu'on peut retrouver là, voilà. Là, elle est contente. Je l'ai caressée avant. Donc, elle est toute contente. Je vais la recaresser. Je vais arrêter, t'es là. Et puis, elle reprend. Donc ça, c'est vraiment, c'est un signe qui dit que le lapin vous aime. C'est un premier signe qu'on peut voir. Après, il y a quelque chose qu'on aime tous voir, c'est les binkies. C'est les bons joyeux ou happy hop. C'est en fait un lapin. C'est une expression délivérance. C'est le lapin qui est content et qui le montre, tout simplement. Donc, ils font des petits bons partout. Hop, des petits bons. Donc, ils sont tout contents. Ils rentrent dedans. Donc ça, c'est vraiment un lapin qui est tout heureux. C'est vraiment un comportement qui est plutôt observé en fin de journée, principalement à partir de quand on rentre vers des huit heures, où le lapin, il va se mettre à avoir son petit quart d'heure de folie. Si vous avez une table basse, c'était des cours comme un des ratés en huit sous la table basse. Il va d'une zone à une autre. De temps en temps, il change totalement de direction. C'est le signe d'un lapin qui est parfaitement heureux. Il est content. Il se défaut. Le lapin, en fait, il est également capable de communication verbale. Ça peut faire du bruit. Le ronronnement, c'est plutôt des cracotements. C'est en fait le lapin qui va grincer des dents, sans confondre avec bruxisme qui peut être signe de douleur. C'est vraiment des petits cracotements qui sont assez différents. Et on l'observe souvent quand on caresse le lapin. Chez Carotte, ce qui le déclenche, c'est de la caresser derrière les oreilles. Ça, elle adore. Et du coup, elle fait toujours son petit cracotement. Malheureusement, le son ne permettait pas de l'entendre. Ça ne permet pas de le détecter. Après, on a ce qu'on appelle le honking. Le honking, c'est des petits... On dirait des sortes de petits grenuements, mais il y en a plusieurs à la suite. C'est souvent associé soit à un comportement reproducteur, notamment un mâle qui vous tourne autour des jambes, qui essaie de vous mordre un peu les mollets, qui grognousse. Ça, c'est un lapin bavard qui discute avec vous. Et on peut également l'observer au moment de nourrir le lapin. Donc, il y a certains lapins qui sont très, très bavards, où ils grognent ces petits grognements là tout le temps, mais ce n'est pas des vrais grognements. Et après, on peut avoir un vrai grognement ou qui fait comme un ronifant bruyant. C'est un bruit assez rapide qui souvent est suivi d'une charge du lapin qui vous attaque. Donc là, je l'ai déclenché. Donc, on a Carotte qui est sous la table basse. C'est sa zone. Et je la nargue avec ma main. Et elle est venue m'attaquer. Donc, si on fait gaffe, on entend le grognement. Je vais essayer de le remettre et s'en parler. Voilà le grognement. Voilà. Bon. Je l'ai provoqué. C'est plus de l'attaque ça. Puis, on voit qu'il est retourné se réfugier sous la table basse. Et après, il y a le hurlement. Alors, normalement, c'est quelque chose que vous n'allez jamais entendre, heureusement. Ou alors, c'est si par exemple votre lapin se fait attaquer ou ce genre de choses. C'est vraiment un lapin qui crie. C'est assez impressionnant. C'est vraiment un appel au secours de détresse et tout ça. Donc, ça, c'est un cri qui est possible. Le lapin peut crier. Mais si ça arrive, ce n'est pas bon signe. C'est qu'il y a vraiment une détresse intense en train de se passer. Voilà pour les bons. Après, concernant un peu le mode de vie du lapin, c'est de comprendre comment il vit avec nous. On va voir que quand on regarde le budget d'un lapin qui vit en semi-liberté, vous voyez qu'en général, il mange et puis il dort. Voilà, principalement. Et puis, de temps en temps, il se déplace. Voilà. Mais bon, la grande majorité du temps du lapin, c'est manger. Ce qu'on va retrouver également dans la nature, c'est que le lapin va passer son temps à chercher de la nourriture, à manger et tout ça. Et puis après, le reste du temps, il se repose. Donc, le lapin, c'est une espèce qui a vraiment des très très longues périodes de repos qu'on peut observer à la maison. Donc, normalement, le lapin, c'est plutôt une espèce qui est crépusculaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une période d'activité en début de journée et en fin de journée. Sauf qu'en fait, à la maison, le lapin va vraiment se caler sur un peu nos rythmes de vie. Quand il y a de la lumière, de l'activité, puisqu'en général, le lapin, il est dans la pièce de vie principale. Il est souvent avec nous. Et donc, ils ont tendance à vraiment avoir ce comportement de jour avec nous. Mais ils gardent quand même ces comportements beaucoup plus actifs, soit en début de journée, soit en fin de journée. Et puis, le reste du temps, le lapin dort. Voilà. Toute la place qu'elle veut, elle dort. Là, dans le coin. Là, elle a souri, elle dort. Il passe son temps à dormir tout le reste de la journée. Donc, c'est normal d'observer que son lapin, il dort principalement de 11h à 16h, il dort. De temps en temps, il va manger, puis il retourne dormir. Et après, on a les petits cardins de folie en fin de journée. Donc, c'est assez important à noter. Parce qu'après, le reste du temps, c'est l'alimentation. Puis, on va essayer de regarder. Si en fin de compte, on se retrouve à nourrir notre lapin dans sa gamelle, ce genre de truc. Par exemple, pour un peu des granules, ce genre de truc, ou de la verdure. Vous allez voir que le lapin va manger rapidement. Et après, le reste du temps, il peut avoir l'apparition d'ennui. Et ça, c'est quelque chose qui est à éviter. Autre point intéressant. Donc, quand on regarde un lapin qui vit dans la nature, ils vivent en terrier. Ils font vraiment des galeries souterraines très développées. En général, c'est les lapines qui déterminent ces galeries. C'est pour ça qu'on peut retrouver un comportement d'essayer de creuser, d'extriction, tout un peu plus marqué chez les lapines. Et donc, ils ont vraiment ce besoin de terrier ou de creuser. On le voit, si on met un lapin en extérieur, il va creuser. Et si on a une plante verte qui se balade et que le lapin a accès aux peaux de fleurs, il peut aller la creuser aussi. Moi, il n'y a plus de peaux de fleurs. Sinon, il n'y a plus de plantes. À la maison, en fait, c'est important que le lapin ait son air de repos qui va être équivalent à une sorte de terrier. C'est-à-dire une cabane, une cachette, un endroit où vraiment le lapin peut se dissimuler du regard. C'est important. Il lui faut cette cachette et son endroit pour se cacher. Pareil, le lapin a ce besoin de creuser, voire de ronger. Il y a certaines personnes qui recommandent de mettre à disposition des petits herbes pour creuser. Alors, il faut avoir, avec un peu de terre ou ce genre de choses, il faut avoir l'espace pour le mettre parce que ce n'est pas toujours évident et que ça peut bien salir. Et puis, ce fait de ronger, le lapin trouve le moins d'autres trucs qui le détruit. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est plutôt bien de leur mettre à disposition des objets qu'ils ont le droit de détruire. Comme ça, ça les occupe. C'est assez important. Et puis, on va voir qu'on va surtout utiliser des types de jouets un peu particuliers pour les occuper. Donc, c'est un comportement qu'on peut vraiment retrouver à la maison. Quelque chose qui est bien pour nous, qui est très intéressant, c'est que naturellement, le lapin est un animal qui est propre. Naturellement, il n'aime pas souiller l'endroit où il mange et où il dort. Ils ont vraiment, en fait, dans la nature, ils ont l'utilisation de latrines, qui sont des zones qu'on arrive à reconnaître avec des petites érapures sur le sol en forme de fer à cheval, où les lapins, en fait, vont faire leurs besoins. Ils ne font jamais leurs besoins, généralement, dans le terrier. C'est le point de dos. Et l'avantage, c'est qu'avec ça, c'est qu'on peut apprendre à un lapin à être propre. Et notamment, dès qu'on a au début un lapin, on voit vite qu'il a un point préféré pour faire ses besoins. Alors, quoi faire ? C'est utiliser un système de petit bac à laitière, donc soit un système d'angle, soit bac classique, à mettre à l'emplacement qu'il a choisi et ça aide. Donc, l'éducation de la propôté n'est pas si compliquée que ça. Après, il y a certains lapins plus réticents. Et il y a des choses qui sont pas mal pour vraiment apprendre au lapin à être propre, puisqu'on a observé que le lapin avait tendance que lorsqu'il mangeait son foin, que ce soit en ratelier, boule à foin ou autre, il avait tendance à faire ses besoins juste en dessous. Et donc, il y a des systèmes de rateliers avec le bac à laitière intégré qui est vraiment pratique pour vraiment apprendre la propreté à l'animal, puisque après, le lapin va assimiler cet endroit bac à laitière comme étant des latrines et donc éviter de faire à côté. Après, il faut savoir que l'objectif de la propreté chez le lapin, c'est surtout urinaire. Concernant les petites selles, les selles dures, c'est souvent un comportement assez passif. Donc, c'est pas toujours évident que le lapin soit parfaitement propre niveau fécal. Ça peut arriver dans un temps de retrouver quelques petites selles dures. Ne pas s'inquiéter, ça peut arriver. Mais en général, on a certains lapins qui sont parfaitement propres. Il n'y a pas de souci. Et vraiment, les petites astuces qu'on recommande, c'est avoir le coin ratelier bac à laitière à côté où le lapin, en fait, il mange en même temps et il apprend à faire ses besoins dans son bac. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant chez le lapin. Là, juste une petite illustration. Donc, on va passer assez vite puisque ce n'est pas l'objectif, la présentation principale. Donc, par rapport à tout ce qu'on a vu sur le mode de vie du lapin en liberté, à l'état naturel, et donc comment on peut retrouver ça à la maison. Donc, avec les systèmes d'enclos, on va se retrouver, pareil, avec un système de zones latrines avec leur atelier de fond où le lapin va manger. Donc, il va assimiler ici des coins de dos, des cachettes très importantes et multiplier le nombre de cachettes, surtout si vous multipliez le nombre de lapins, voire le nombre de litières, si on multiplie le nombre de lapins. Là, en illustration avec un système, si jamais on n'a pas la place d'avoir un enclos, mais un système où le lapin, il a son coin cage et puis le reste en ouverture, avec, pareil, un système de litières d'enclos. Là, c'était système boule à foin, donc ça, ça n'existe plus. Donc ça, c'est système boule à foin qui était au-dessus de la litière où le lapin va faire dans sa litière. Le coin haut qu'on met de préférence un peu à distance du coin litière. Et après, le reste de la cache, on rend un lapin propre. Donc, on peut choisir des systèmes très confortables, un petit tapis dry bed, des serviettes. Voilà, il y avait des petits jouets au départ, parce qu'on a fait tout ça d'acheter des petits jouets. Généralement, tous les mêmes. Il n'y a jamais touché à ça, ça n'a jamais marché. Donc voilà, c'est ce système assez classique. Et en fait, l'organisation d'enclos, c'est le même principe. Et en fait, même avec un système où le lapin a accès dans toute la pièce, c'est pour réussir à retrouver cette organisation avec le coin litière, batterine, le coin dodo, les coins cachettes. Ça, c'est important de retrouver. C'est important. Et puis bien sûr, environnement rabbit proof. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est attention aux câbles électriques. Alors, il y a une petite question qui était marrante, qui était, on a l'impression que les lapins sont attirés par les câbles électriques. C'est pas complètement vrai. C'est juste que s'il y a un câble sur son passage, il va le crignoter. C'est juste qu'il est sur son passage et ça le gêne. Donc, du coup, il le mange. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que les câbles soient protégés par des gaines parce que sinon, un accident est vite arrivé. Ou alors, la solution, c'est notamment si vous avez le coin télé, DVD et autres, vous mettez la télé en enclos où le lapin n'a pas accès, puis le reste, c'est liberté pour le lapin. Voilà, c'est des systèmes tout à fait possibles si en fait, on met les zones où on ne veut pas que le lapin aille en enclos. Point important, donc, on a vu que le lapin passe la majorité de son temps à manger. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut comprendre. Donc, le lapin, c'est un mammifère monogastrique herbivore. Il y a eu Cédric Rueil, le docteur, qui vous a fait une présentation sur l'alimentation chez le lapin. Dans la nature, ils mangent de l'herbe. Ils ont ce comportement alimentaire assez sélectif. Ils vont vraiment trier ce qu'ils veulent manger. Ils ont le choix. Et on a vu qu'ils passent 70% de leur temps à manger. Le lapin, ça mange. Et donc, s'ils ont l'alimentation un peu trop facilement, ils peuvent s'ennuyer. Et donc, c'est là qu'on a l'importance de l'enrichissement. Donc, l'enrichissement, c'est l'apport de divers objets pour apporter de la diversité dans son environnement, pour limiter tout ce qui risque d'ennuyer. Un lapin qui s'ennuie. Comment on peut l'observer ? C'est un lapin qui a tendance à faire du pica, c'est-à-dire des comportements de destruction. On peut observer. Manger un peu tout et n'importe quoi, alors qu'en état normal, il ne le ferait pas. Également un comportement de surtoiletage. C'est-à-dire que c'est un lapin qui, comme il s'ennuie, il va se toileter. Il va se toileter. Encore et toujours. Sauf qu'en fait, en se toilettant, il va ingérer des poils. Et après, il va ingérer beaucoup plus de poils. Donc, c'est quelque chose que l'on peut observer qui existe. Donc, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'enrichir l'environnement de votre lapin. Le lapin pratique la sécotrophie. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une particularité chez les lapins. Donc, le lapin est capable de faire deux types de sel. Sel dur, sel molle. Ça, normalement, on ne le retrouve pas. Donc ça, c'est très important. Et en fait, si vous voyez votre lapin qui se retourne, il va à l'anus comme s'il se grattait. Il ressort. Et là, il m'actrique dans le vide. Et donc, ça, il est en train de manger ses sécotrophes. Donc, voilà. Le comportement normal du lapin. Ça, on n'est pas censé les retrouver. Si on les retrouve, il faut essayer de se renseigner pourquoi le lapin ne mange pas ses sécotrophes. Donc ça, c'est très important dans le processus de la digestion du lapin. L'enrichissement qu'on a parlé avec les systèmes de jeux d'intelligence. L'objectif des jeux d'intelligence, c'est favoriser le foraging. Le foraging, qu'est-ce que ça signifie ? C'est la recherche de nourriture. Comme on l'a vu dans la nature, le lapin passe son temps à chercher à manger. Et donc, nous, on va essayer de leur forcer à trouver sa nourriture. Donc, il y a plein de jeux qui existent. Le système de petits tiroirs et tout ça. Et donc, voilà. Où le lapin doit tirer sur la cordelette pour avoir sa nourriture. Il y a plein de systèmes. Il y a des systèmes simples. Où, hop, juste tirer sur la cordelette. Après, on a des trucs un peu plus complexes. Le lapin, donc, il y a juste une zone où le tiroir peut ressortir. Donc là, il faut que le lapin trouve ou faire sortir le petit tiroir. Donc, au départ, elle met beaucoup de temps à comprendre le système. Puis après, une fois qu'elle l'a compris, elle va tout de suite. Et en un quart d'heure, elle a tout le monde joué. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour notamment garder un peu si on laisse un peu de granulés. Et du coup, les granulés, maintenant, peuvent être distribués via ce système de jouets. À la fin, ça occupe le lapin. À la fin, c'est sympa pour nous. On fait faire des petits exercices à notre lapin. Puis, pareil, on va mettre en place différents types de jeux. Comme on a vu, le tunnel, qui est souvent l'objet préféré des lapins. Il s'est à tort, courir dedans, faire bouler de canons. Et après, tout ce qui est petites balles, des balles en foin avec un peu de nourriture dedans. Donc, on a vu que les principaux jouets qui marchent chez les lapins, c'est les jouets avec de la nourriture. Il n'est pas bête, le lapin. C'est ce qui marche le mieux. Donc, moi, j'avais pareil des petites daltères, plein de petits trucs en bois, en disant, ça va lui faire plaisir. Et là, je n'ai jamais joué avec. Rien. Jamais. Par contre, dès qu'il y a de la nourriture, elle joue avec. Donc, si vous voulez essayer des petits jouets et tout, vraiment prendre ces systèmes de tiroirs, cordelettes, en bois, plein de jouets différents qui existent, des petites boules avec, on peut mettre les granulés dedans, le foin et tout, même le foin. Ne pas hésiter à utiliser ce système-là. Ça marche très bien. Hop. Pareil. Donc là, un autre système pour donner des granulés. Donc, le lapin doit retirer. Donc, il y a soit des petits systèmes de tiroirs, il faut avoir des petits trucs à bouger. Et après, le lapin se fait bien plaisir. Il faut également utiliser les granulés en récompense. Pour le lapin, il y a du saut d'obstacles en récompense. Voilà. Donc, garder en fin de compte, ne plus garder le granulé comme alimentation de base, mais vraiment un aliment complémentaire par rapport au foin, la verdure et tout ça. Mais bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. En enrichissement, autre chose qu'on peut s'amuser à faire avec son lapin, pour apprendre, ce qui est en train de se développer, c'est le canine-hop. Là, ici, on peut voir Léon, lapin, qui est bien doué. Donc, ça s'apprend. Donc, en général, au départ, avec de la nourriture en récompense, ça marche très bien. Après, on a des systèmes de cliqueurs également, comme chez le chien et le chat. Donc, pour leur apprendre à reconnaître la cible, venir à la cible, un petit coup de clic et le granulé, ça marche plutôt bien. Donc, ça pareil, c'est hyper intéressant. Et puis, vous l'avez vu sur la vidéo, le lapin, personne n'est devant. Il y va quand même devant. On est derrière. Il n'y a même pas de granulé devant. Il est vraiment content de faire ça. Donc, vraiment quelque chose, ne pas hésiter avec son lapin. On trouve des petites barres d'obsac très facilement partout. Donc, notamment le petit obsac lapin, là, il se trouve assez facilement. Vraiment, ne pas hésiter. Dernier point, la cohabitation. Malheureusement, vous allez voir, c'est assez rapide. On en parle quand même, puisque c'est important. Comme on avait dans le questionnaire, on a beaucoup de lapins qui vivent seuls. Beaucoup, beaucoup. Alors que si on se renseigne par rapport au mode de vie de base, eh bien, normalement, ça vit en groupe. Et que certains animaux seuls peuvent s'ennuyer, développer des comportements stéréotypes. Sauf que malheureusement, la vie dans un ménage multi-lapin, c'est pas toujours simple. Donc là, on a carotte avec des copains lapins, Asseline et Mandcha. Alors, c'est très rare que ça se passe bien. C'est pour ça que dès que ça se passe bien, il y a des photos. Donc, c'est des copains lapins qu'elle a l'occasion de voir de temps en temps. Donc, dès que ça se passe bien, il y a une photo. Parce que la majorité du temps, notamment avec la femelle, la Mandcha, ça se bat. Chacun a sa pièce et chacun son territoire. Il ne faut pas qu'il y ait l'intrusion d'une sur un autre territoire. Donc, toujours faire attention. Et puis, de temps en temps, ça se passe bien. Ce qu'on recommande, c'est de toute façon, un mâle castré et une femelle thérisée pour que ça se passe le mieux possible. Après, on rediscutera à l'occasion d'un autre live de comment faire pour l'introduction des nouvelles animales. C'est important de noter que chez le lapin, on a des relations hiérarchiques qui s'établissent. C'est bien souvent la femelle qui est dominante. Puisque comme on l'a vu, c'est elle qui défend son territoire et qui autorise le mâle à venir sur son territoire. Donc là, on le voit avec le mâle de chat, la femelle, qui va se positionner comme ça en dessous du menton du mâle. Comme ici, on peut le voir. Et ça veut dire, le lapin qui se positionne là, c'est moi qui domine. Donc, c'est demande de, en gros, fais moi des caresses, les choues de moi, c'est moi le chef. Donc, voilà, quelque chose d'assez intéressant à observer. La question avec les autres espèces. Alors, il est beaucoup noté, vous allez voir, que le contact lapin-couchon d'Inde est à éviter en raison d'un risque de transmission d'une bactérie qui est celle-ci. Bordetellos, donc Bordetella bonquis septica. C'est marqué dans plein de bouquins vétérinaires, également plein de livres, dans plein de sources. Ça vient de données notamment de laboratoires. Sauf que si on se penche réellement dans tous les articles, tout ça, on n'a aucun article source. En fait, on n'a à ce jour pas de réelles preuves de transmission. C'est bien pour ça que l'on observe beaucoup de lapins qui cohabitent avec des cochons d'Inde. Après, on est sur des bottes de vie assez différentes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la cohabitation principale recommandée. Mais vous allez voir que ça arrive et que souvent, ça se passe très bien. Certaines personnes vous disent, non, surtout pas, il va redonner la bordetellose. Bon, la réelle preuve est rare. Après, on toujours se méfie. Forcément, on a un animal qui est plus fragile au niveau immunitaire. Oui, il peut attraper plus facilement des maladies. Mais si on est sur des animaux qui sont tous les deux en bonne santé, normalement, c'est peu risqué. En tout cas, une information qui est assez importante à savoir. Avec le chien et le chat, c'est possible. Alors, faire quand même attention. Vous allez voir que la cohabitation lapin-chat, c'est souvent le chat qui domine. Le chat, le lapin, excusez-moi, plutôt que je voulais dire. Le lapin qui va embêter le chat. Sauf qu'un jour, le chat risque de répondre et donner un coup de patte. Donc, bon. En général, ça se passe bien. Mais bon, il n'y a pas trop de soucis. La majorité du temps, il n'y a pas de soucis. Le chien, il y a beaucoup de personnes qui font cohabiter le lapin avec le chien. Alors, attention, ça va dépendre des races de chiens. Les chiens à peu de type de chasse et tout ça, en général, ça ne se passe malheureusement pas trop bien. C'est plus difficile parce que le chien va être source de stress pour le lapin. Donc, moi, j'ai plus de recul par rapport au chien. Je connais beaucoup plus de lapins qui cohabitent avec des chats sans soucis. Concernant le furet, bon, c'est impossible, tout simplement, puisque le furet dégage une très forte odeur, qui est source de stress pour le lapin. Donc, une cohabitation au lapin-furet est complètement impossible. Le furet chercherait qu'à aller tuer le lapin et le lapin aurait beaucoup trop peur. Donc, ça, pas possible. Voilà, bon, pour retenir, le lapin, même si c'est à cette tête de peluche toute mignonne, ce n'est pas une peluche. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'une très large gamme de comportements, que ce soit tout mignon, tout câlin ou pas vraiment câlin. Et donc, c'est vraiment important d'observer son propre animal puisque chaque lapin est différent les uns des autres pour comprendre comment vivre en harmonie avec son lapin. Ce qui est assez important avec ces questions de mon lapin n'est pas câlin et comment faire qu'il le soit. Elle a de la patience, beaucoup de patience. Mon lapin n'est pas câlin, par exemple. Elle se laisse porter parce qu'elle ne se laisse faire, parce qu'elle n'est pas contente, mais elle se laisse faire. Et puis, en fait, ça fait quelques mois maintenant qu'elle accepte de venir à côté de moi sur le canapé, se laisser caresser, alors que pendant des années, elle n'a jamais voulu. Et peut-être à petit, elle a appris à vouloir rester et demander des câlins sur le canapé. Par contre, ça ne viendra jamais se mettre sur moi, sur mes genoux. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, certains lapins ne sont tout simplement pas câlins. Il faut juste apprendre à vivre avec eux. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et du coup, c'est de savoir si j'arrête le partage. Qu'est-ce que je fais ? Dis-moi, Michel. Voilà, merci beaucoup. Donc, tu peux arrêter le partage. Je vais l'arrêter, moi. D'accord. Voilà. Donc, écoute, franchement, c'est super intéressant. Je pense que même Vivienne a appris plein de choses. Oui. Voilà. Donc, on a beau avoir des lapins, vivre avec, c'est toujours intéressant. Et merci beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de monde encore. On est 270 actuellement. On est resté à un même niveau d'intérêt. Donc, super. Alors, on va peut-être... Toi, tu as répondu à peu près à toutes les questions pendant le live, en fait. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va se remettre sur les questions. Et puis, moi, je vais reprendre un certain nombre de... Voilà, il y a même des gens qui ont pris des notes. Super. Donc, on va prendre quelques questions qui ont été posées, des remarques. Il n'y a pas eu énormément de questions, finalement. Je pense que tu as abordé beaucoup de choses. Alors, on va se remettre en mode... On va se remettre en mode interview comme ça. Voilà. Et puis, moi, je vais aller chercher les remarques. Alors, bon, c'est un petit peu en vrac. Je suis désolé, mais je vais les prendre dans l'ordre. Donc, le premier, voilà. Pourquoi il me tourne le dos quand il se pose à côté de moi ? Ah oui, ça, c'est un comportement assez intéressant. Mon lapin le fait régulièrement. En fait, c'est juste qu'elle veut être à côté, mais on la laisse tranquille. On la laisse tranquille. Je suis à côté, mais ne m'empête pas trop. Je te tolère et c'est une forme. Déjà, il vient, mais il reste là et ça arrive. Mais je n'ai pas la définition exacte. J'ai essayé d'observer petit à petit puisque ça, on ne le trouve pas dans les livres. Ce n'est pas vraiment observé. Et puis, c'est petit à petit, en observant avec mon lapin, où j'ai essayé de comprendre pourquoi elle me fait ça. Et c'est juste, bon, je suis là, mais par contre, tu me laisses tranquille. Je suis à côté de toi et tout se passe bien. Alors après, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si ça rentre dans le sujet, mais sur la liberté, la propreté, des gens qui ont vraiment du mal à obtenir la propreté, en tout cas, que leur lapin fasse dans un lieu précis. Et ça, c'est une question qu'on retrouve beaucoup. Alors, il y a plein de choses à évaluer. Je pense que je n'arriverai pas à donner de réponse là parce qu'il y a aussi des raisons médicales, des fois, au fait que le lapin ne fait pas correctement. Donc, c'est important de vérifier que tout va bien au niveau état de santé, qu'il n'y ait pas de souci, notamment tout ce qui est trouble au calcul urinaire, qui sont malheureusement assez fréquents chez les lapins, qui peuvent entraîner des marquages urinaires de raisons médicales. Et après, il faut essayer de comprendre la disposition de l'environnement du lapin. Est-ce qu'on a réussi à établir une zone pour lui qui serait bien ses latrines, une zone qui était bien ses cachettes, son coin dodo et tout ça ? C'est vraiment pas évident à trouver une réponse. Des fois, il y a des choses ou pas de réponse, malheureusement, où il décide sa zone. Donc, j'avoue que c'est assez difficile juste comme ça pour apporter une réponse. La première chose à faire, c'est vraiment de voir au niveau de l'environnement, si on a réussi à apporter les différents points dont il a besoin, donc son coin dodo. Essayer également tout ce qui est système, vraiment râtelé, bacalitière, ça marche plutôt bien. J'ai eu beaucoup d'apprentissages de propreté de lapins avec ce système qui marche très bien. Donc, essayer également, même sur un mode de vie en liberté, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci. Essayer ce système-là et après, on va voir s'il y a déterminé s'il y a un coin précis ou pas, où il va plutôt. Il faut essayer d'évaluer. En général, ils sont censés choisir un coin, donc il faut voir. Ou sinon, c'est que c'est réellement du marquage et là, il faut évaluer s'il y a encore les hormones et tout ça. Alors, il y a une question qui est revenue assez souvent sur le fait de marquer le territoire. Il y a des lapins au lieu de se frotter qui lèchent certains endroits. On demande si c'est équivalent. Alors, normalement, ce n'est pas censé l'être, puisque le fait de frotter le menton, si on a vraiment les petites glandes de marquage juste sur le menton, tandis que là où ils déposent des phéromones, par contre, au niveau de la langue, il n'y a pas de dépôt. Donc, ça, c'est pareil. Il faut évaluer sur quel type d'objet ça se passe. Ça peut arriver également sur nous. Si on revient qu'on a vu d'autres animaux, le lapin se met à nous lécher sur nos pulls ou ce genre de choses parce qu'on a d'autres odeurs, c'est juste pour voir qu'est-ce que c'est. En fait, elle goûte. Après, il faut voir un peu quel est le type d'objet, si ça l'intéresse ou pas. Il y a des fois des lapins qui vont lécher des vitres. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Malheureusement, ça peut vraiment évaluer un peu plus le lapin et son environnement. Mais en temps normal, ce n'est pas considéré comme... Ce n'est pas du marquage puisqu'ils n'ont pas ce dépôt de phéromones via la langue. Après, une autre question que tu as plus ou moins abordée, mais pourquoi certains lapins dorment tout l'après-midi ? Il y a des lapins qui dorment énormément. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, le lapin, comme on l'a vu, c'est une espèce qui est crépusculaire, c'est-à-dire qui est active en début de journée et en fin de journée. Donc, le reste de la journée, il dort. Donc, souvent, ils dorment de 11 heures jusqu'à 16 heures, voire 17 heures selon les lapins. Ils font vraiment leur sieste. Ils trouvent un coin, ils dorment soit en mode poule, avec leurs petites pattes repliées complètement sur eux en petit mode poule, soit en mode complètement détendu dans un coin. Donc, c'est tout à fait normal. C'est le comportement normal du lapin, ils dorment la journée. Alors, une question sur les lapins destructeurs, en fait, des lapins qui qui destruisent tout. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'il a des jouets, etc. Alors ça, c'est un réel problème compliqué à comprendre. Alors, les murs, les plaintes et tout, il y a certaines plaintes qui souffrent. Alors, il faut essayer de ne pas renforcer ce comportement en n'allant pas voir le lapin, limite en le grandant et tout, parce qu'il ne va pas comprendre comment ce qui se passe. Là, c'est qu'on fait, oh, dis donc, tu fais quoi ? Et le lapin se sauve en courant, en soucouant les oreilles, la tête et tout. Je suis contente, j'ai fait une bêtise. Et dès qu'on tourne le dos, il y retourne. Donc, il faut faire attention de presque l'ignorer, parce que ça peut être un... En fait, le lapin qui essaye de faire coucou, occupe-toi de moi. J'ai eu un exemple assez marqué avec une carotte qui... Le canapé, elle n'y touchait jamais. Et forcément, avec la présence du confinement, ce genre de trucs, on a développé tout ce qui est vidéo conf. Et à chaque fois que je faisais une vidéo conf, elle allait s'attaquer dans un coin du canapé, systématiquement. Parce que j'ai eu ça, donc elle a décidé d'attaquer le canapé. Et certains jours, ou même s'il n'y avait pas de vidéo conf, elle me voyait, elle allait attaquer le canapé. Donc, au départ, on essaye de trouver une solution. Puis en fin de compte, en laissant le lapin... En essayant de bloquer la zone d'accès, ça va. Alors, les coins de mur, c'est plus difficile de bloquer l'accès. Alors, ce qu'on fait, c'est que s'il y en a vraiment des coins à protéger, on met des planches, histoire de protéger comme on peut. Comme je l'ai dit, on met sous enclos, en fait, les zones où on ne veut pas que le lapin ait accès. Et après, il faut revoir au niveau de son alimentation. Si le lapin a assez de foin, essaye d'apporter des objets d'enrichissement type alimentation, qui va vraiment occuper le lapin sur sa journée pour limiter tout risque de comportement destructeur, où le lapin va s'occuper à grignoter autre chose. Donc, c'est tout ce qui est petits tiroirs, un bois à cordelette, tout ce genre de petits trucs pour vraiment que ce soit ça avec lequel le lapin s'occupe. Ça peut être intéressant à mettre en place pour limiter tout comportement destructeur. Et après, il s'appelle à l'aide. Et quelle attitude doit-on avoir, en fait ? On doit le gronder ? Un lapin, c'est un peu compliqué. C'est qu'ils ne vont pas vraiment bien assimiler tout ça. Ils ne vont pas le comprendre. Il y en a, c'est marrant. On a l'impression qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils savent qu'on les gronde et qu'ils sont contents d'avoir fait une bêtise puisqu'ils partent en se prouvant tout contents. Et puis, ils y retournent juste après. Le mieux, c'est d'essayer d'ignorer. Après, c'est d'apporter un autre objet pour qu'ils s'occupent avec. Donner autre chose. Moi, je sais que ce que je fais, c'est que je prends un carton. Je lui donne un carton pour qu'elle le joue avec. Donc, je fais de la distraction un peu comme un enfant. On a un enfant qui fait absolument quelque chose. On va lui trouver un autre objet à jouer avec. On détourne son attention. C'est très compliqué. Oui, excuse-moi. Je disais que c'était très compliqué. Ça dépend vraiment d'un lapin à un autre. Il faut vraiment évaluer tout ça. Une question qui est un petit peu liée, je trouve assez intéressante. On nous demande quel est le niveau d'intelligence d'un lapin ? Est-ce qu'on est capable d'évaluer par rapport à nos références, que ce soit un chien ou un chat ? On a l'impression qu'ils comprennent beaucoup de choses. Est-ce qu'on a, j'imagine que ce n'est pas quelque chose de facile à évaluer, mais parmi les espèces, comment tu situerais le lapin ? C'est vrai que ça reste un animal qui est quand même relativement intelligent. C'est vrai que si on compare par rapport à d'autres espèces, c'est vrai que par rapport à un chien, la comparaison va être plus difficile puisqu'on va comparer une espèce qui est plutôt type proie, le lapin, qui a cette peur plus facile face au chien qui est un prédateur qui normalement ne se fait pas trop attaquer. C'est vrai que l'éducation chez le chien, on a ce côté-là. Tandis que chez le lapin, on garde toujours ce rapport prédateur-proie puisque nous, on reste malgré tout pour le lapin un prédateur. Et donc, il y a certains trucs d'éducation qui sont plus difficiles. Par contre, on voit qu'avec un lapin, on arrive à éduquer avec un système de cliqueurs, avec la petite cible et le cliqueur, exactement comme un chien. C'est tout à fait possible, même un chat, on peut. Du moment où on a de la nourriture, on arrive alors à prendre pas mal de tours. Après, l'évaluation de l'intelligence, c'est très relatif. Chaque animal a son intelligence qui s'agit d'autres. Il y a certains qui disent que les perroquets sont d'une intelligence impressionnante, notamment tout ce qui est perroquets gris du Gabon, qui sont capables de parler. En fait, ils reproduisent des sons. Et on peut leur apprendre pas mal de tours. Ça demande juste beaucoup de travail. Et un lapin, on peut également lui apprendre plein de choses sans souci. Et ils retiennent bien. Elle a des petits parcours d'obstacles. Par exemple, si elle entend le sachet de granulier, elle va faire tout de suite son parcours en disant « Ah, c'est très bien que ça fait son parcours. Elle a son granulier, comme les systèmes d'autres tiroirs. » Donc, en soi, il y a une certaine intelligence. Après, je ne pourrais pas du tout dire en comparaison puisque ce n'est pas vraiment des choses qui se comparent. Mais en gardant à l'esprit que le lapin va garder ce côté de s'il y a un truc qui peut être effrayant, cette peur panique réelle, où le lapin fait d'étaler d'un coup par peur panique puisqu'il va sauver sa pauvre. Ça, il le garde quand même dans son tempérament. Mais bon, après, ça s'éduque très bien. Alors, je ne voudrais pas comparer puisque là, je n'ai pas de réponse. Moi, je vous dirais qu'ils sont très intelligents. Les lapins, je suis team lapin, donc forcément. Alors, une question que je vais poser moi, qui pourrait peut-être être presque la conclusion, mais j'en aurai une autre encore après, c'est finalement aujourd'hui, quelles sont les qualités qui font que le lapin est un animal de compagnie qui plaît beaucoup ? Quelle est la raison finalement de cet attachement qu'ont tous les propriétaires avec leur lapin ? C'est ce côté où le lapin s'intègre vraiment dans la famille. Ils ont tous leurs petits caractères différents. Il y a certains lapins qui vont être très câlins, des vrais bouts de poils, d'autres qui sont beaucoup plus indépendants. Donc, ils ont vraiment ce petit caractère qui est propre à eux. Ces petits comportements, les petits binkies, ces petits jeux quand ils sautent partout, c'est adorable, ce petit flop et tout. Donc, comment ne pas craquer face à ça ? C'est tout doux, ça c'est vrai. La majorité des lapins, on aime tous. C'est vraiment très mignon cette petite tête. Et puis ce côté où si on est capable d'apporter un environnement enrichi avec tous ces différents modes de vie et arrêter une vie stricte en cage pour le lapin qui n'est pas adapté à son comportement, va permettre au lapin d'exprimer vraiment son comportement normal et c'est là qu'on se rend compte de comment ne pas s'attacher à son lapin. C'est tout à fait normal. C'est vraiment, il s'intègre avec nous, il vit avec nous. Voilà, quand elle pense, elle vient nous voir et tout ça. Donc, c'est le lapin, il nous reconnaît. Ils sont capables clairement de nous reconnaître. Il n'y a aucun souci, ils savent qui est qui. Moi, je le vois bien quand je dois la laisser quelque part, malheureusement, devant faire mes nombreux allers-retours sur Paris. Quand je reviens, elle me fait la tête, clairement. Après, elle ne me quitte plus, mais pendant deux jours, elle me fait la tête. Donc, c'est attachant quand même ce petit caractère. Je crois qu'il y a Vivienne qui voudrait poser une question. Parce que souvent, je vois, en fait, les gens achètent des lapins pour les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez vraiment que le lapin est un animal qui soit adapté aux enfants ? Parce qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même aussi pas mal d'accidents qui peuvent arriver du fait des enfants qui les portent mal. Je trouve que ça serait bien de revenir là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement intéressante. Quand on voit le comportement du lapin et tout ça, non, le lapin n'est pas un animal pour les enfants, surtout les enfants en bas âge, qui ont tendance à être assez bruyants, voire crier sur le lapin. Parce que c'est dans un enfant, ça peut arriver. Et c'est extrêmement stressant pour le lapin. Donc, c'est vrai qu'acheter un lapin pour un enfant, ce n'est pas quelque chose de bien. Surtout que bien souvent, un lapin acheté pour un enfant va vivre en cage stricte. Et ça, ça va faire des lapins malheureux. Parce qu'il ne va pas du tout exprimer leur comportement normal avec des lapins qui vont développer des comportements d'agressivité. Puisqu'en fin de compte, il ne se retrouve qu'avec sa cage pour vivre. Et donc, l'enfant qui va vouloir venir jouer avec le lapin, le crier dessus, le prendre dans les bras alors que ça fait peur au lapin, c'est là que le lapin va développer un comportement de morsure pour se défendre. Parce qu'il est réellement panique. L'enfant pour lui, c'est un prédateur. Donc après, comme le lapin devient morteur, il est délaissé par tout le monde. Donc, il faut faire vraiment attention. Après, ça ne veut pas dire ne pas adopter de lapin pour un enfant. C'est juste que si un lapin est adopté pour un enfant, il y a la responsabilité des parents avec. Ce n'est pas le lapin juste de l'enfant. Il faut clairement l'éduquer, apprendre à l'enfant à comment s'approcher du lapin. Ne lui expliquer qu'un lapin, s'il ne peut pas le porter, on ne va pas le porter. Ce n'est surtout pas une peluche. Sinon, il faut une peluche. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est pour ça que l'achat au cœur du lapin pour les enfants, il ne faut pas la phrase qui n'est pas de lapin sous le sapin. Le lapin, ce n'est pas un cadeau. Quand on prend un lapin, c'est réellement une adoption d'un être vivant à la maison. Donc, vraiment, c'est une décision qui est réfléchie. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, il faut faire attention par rapport aux enfants. Il faut toujours que ce soit sous contrôle avec les parents, toutes les interactions enfants-lapins. Parce que quand ça mord un lapin, ça fait mal. S'il décide de réellement mordre pour se défendre, ça fait très mal. Oui. Puis, je crois qu'il faut vraiment revenir sur le fait que si un lapin n'est pas fait pour vivre en cage, j'ai 24. Enfin, même, voilà, c'est… Pour moi, c'est juste une aberration. Je veux dire, on ne mettrait pas un chat dans une cage. Donc, voilà, ce n'est pas la place du lapin non plus. Et je pense qu'il y a plein d'autres alternatives. Souvent, les gens sont inquiets. Voilà. Mais il y a des solutions pour que les lapins puissent vivre en liberté. Il y a plein de solutions. Il faut s'enseigner. Il faut chercher. On peut protéger les câbles. Bon, voilà. C'est sûr, des moments, la maison… Bon, il y a des grilles un peu partout, mais… Voilà. Après, ça séduque un lapin aussi. Ce n'est pas… Il faut leur apprendre. Oui. Et sinon, sa chambre… Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont pour leur lapin… Il a sa chambre, qui est une chambre sécurisée pour le lapin. Donc, c'est vraiment bien. Puis après, quand tout le monde est là, il est avec tout le monde dans la pièce de vie. Mais sinon, il a sa propre pièce qui est sa chambre. Ça, c'est important qu'il ait vraiment son espace pour vous. Alors, moi, je vais te poser une dernière question. On ne l'a pas préparée. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre. Mais est-ce que dans tes études sur le comportement du lapin, il y a un point qui reste mystérieux pour toi où tu as vraiment du mal à comprendre un comportement du lapin qui reste difficile à comprendre ? Alors là, actuellement, c'est… Dans les ponts, je me penche un peu et j'essaie de comprendre. C'est vraiment tout ce qui va être plus la cohabitation et vraiment essayer de comprendre l'établissement de la hiérarchie chez le lapin qui est normalement un animal qui est vraiment en groupe. Et on peut voir que dès qu'on augmente le nombre de lapins, c'est beaucoup plus compliqué. Et essayer de comprendre comment… Pourquoi ? Et comment on peut l'appliquer à l'animal de compagnie ? Malheureusement, on a appris sur l'animal de compagnie. C'est vraiment plutôt des études de terrain sur le lapin sauvage. Donc, ça, c'est vraiment un point où je me plonge encore un peu plus sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment comprendre puisque il y a des fois, le lapin, c'est juste impossé, alors que normalement, ça devrait bien se passer. Et des fois, ça se passait bien. Moi, par exemple, Carotte, qui cohabite avec Mancha de temps en temps, au tout début, ça se passait bien, on était contentes. On était super, elle a trouvé une copine pour quand je ne suis pas là. Puis finalement, il y a eu un moment où ça s'est un peu battu, et sauf qu'il y en a une qui n'a pas accepté l'autorité de l'autre. En fait, il faut qu'il y en ait un qui accepte l'autorité de l'autre. Ça, c'est important qu'elle réarchit cet abysse. Ça n'a pas été accepté. Et donc, du coup, elles ont déterminé leur territoire. Et il y en a une qui a le droit d'aller sur le territoire de l'autre, puisque mon lapin n'est pas très ténéraire dès qu'il y a quelqu'un à se planquer. Par contre, elle, elle n'a pas le droit d'aller sur le territoire de Mancha puisque c'est tout de suite la bataille. Donc, c'est un point qui, je me penche encore un peu dessus puisque c'est beaucoup de questions de savoir, je prévois d'avoir un nouveau lapin, par exemple, ce genre de choses, comment faire pour la mise en contact pour que ça se passe le mieux possible. Et actuellement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à prévoir, si ça va bien se passer ou pas. Et c'est vrai que j'aimerais me renseigner pour trouver si on a des éléments annonciateurs sur le caractère du lapin qui nous dirait comment mieux faire la mise en contact d'un lapin avec l'autre. Donc ça, je recherche un peu plus sur les informations, nous renseignons un peu sur les différents lapins que je peux voir. De toute façon, on fera une émission là-dessus. Oui, oui, on va refaire une émission là-dessus. Tout à fait. C'est vraiment important. Je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, un grand merci au docteur Emma Monge. Vraiment, je pense que c'était super intéressant. On a eu énormément de monde. Oui, je vais voir si Carotte veut bien venir. Je vais essayer de voir. Ah ben voilà. Pour ceux qui sont restés jusqu'à présent avec nous. Hop là, elle n'est pas contente. Voilà, elle n'est pas contente. La fameuse Carotte. Dans un manger. Voilà. Si on l'a bien compris, ce n'est pas l'heure où elle dort là. Non, là, c'est l'heure où elle mange. Bon, en tout cas, merci. Bon, alors, je vous rappelle que vous pouvez aller sur, maintenant, sur le groupe privé si vous n'êtes pas déjà inscrit. Je vais pousser pour que vous puissiez voir. Pardon ? Alors, oui, oui. Je vais, effectivement. Alors, d'abord, le groupe. Le groupe, n'hésitez pas. 21 vétos, donc, qui participent. J'en profite également pour dire un grand merci au docteur Olivier Pouyol, qui est aussi vétérinaire NAC et qui anime tout le groupe des vétérinaires. Et c'est vraiment super. Et donc, 21 vétos, dont Emma, bien sûr, qui fait partie du groupe. Alors, vous ne pouvez pas taguer les vétos, vous. C'est ces cadeaux qui taguent les vétos. Mais bon, je pense qu'elle répondra à des questions, forcément, sur le comportement. J'ai vu passer beaucoup de questions, mais on ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. Mais je crois que, dans l'ensemble, on a répondu à quand même beaucoup, beaucoup de questions. Je vous invite également à retourner sur la chaîne Rabbit's World Channel. D'ici deux ou trois jours, je vais mettre la vidéo d'Emma. En attendant, elle reste sur la page Facebook Rabbit's World, bien sûr. Mais vous pourrez la retrouver, le temps de la préparer, de mettre les chapitres. J'en profite enfin pour vous annoncer les deux prochains live. Alors, on essaye d'en faire tous les mardis soirs, mais il n'y a rien de systématique. Ça dépend un peu de la disponibilité des vétos. Donc, la semaine prochaine, on va se remettre avec Vivienne. La semaine prochaine, c'est Aurélie Anquet, qui est vétérinaire NAC à Liège, en Belgique, avec qui on a déjà fait un super live et qui va nous parler de la pododermatite, qui est un sujet, je crois, aussi important. De toute façon, il n'y a que des sujets auxquels vous pouvez être confrontés un jour. Et puis, à la fin du mois, le 30 mars, on aura un live sur les vaccinations. Voilà, on vous l'annoncera. Et entre temps, il y a d'autres lives qui sont en cours de discussion, mais ça va dépendre de la disponibilité. Et puis, un dernier point, je sais que vous êtes nombreux aussi à l'attente parce qu'on a parlé sur le groupe. On va mettre en ligne dans les tout prochains jours un annuaire des vétérinaires NAC. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'évolutif. Je pense que ça devrait vous plaire. Et surtout, on espère que ça va être complet et que vous pourrez trouver des vétérinaires NAC près de chez vous, puisque sur le groupe, pour des raisons de déontologie, on ne peut pas conseiller un vétérinaire plutôt qu'un autre. Et donc, toutes les questions à propos du choix d'un vétérinaire, malheureusement, enfin, malheureusement, non, on ne peut pas répondre. Mais c'est normal, il faut que les vétérinaires vous les trouviez vous-même. Donc, on va faire un annuaire et vous trouverez les vétérinaires normalement de toute la France et les pays francophones. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Vivienne, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Encore merci à vous tous. Vous avez été très nombreux. Je pense que ça vous a intéressé. Et puis, on va continuer à être là pour des questions. Et c'est certain, on refera un live prochainement avec le docteur Emma Mange. En tout cas, elle est très gentille, cette petite carotte. Oui, elle est gentille. Elle attend que ça se passe. Après, elle me fera comprendre qu'elle n'était pas contente que je l'ai prise. Mais elle est gentille. Elle attend gentiment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.